Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous vouliez aller parler à quelqu'un mais finalement vous avez reculé et vous avez laissé passer l'opportunité ? Vous avez laissé passer l'opportunité parce que déjà vous n'aviez aucune idée à ce moment-là de quoi dire à la personne et que même, même si vous aviez pris la première chose qui vous venait en tête et que vous étiez allé trouver cette personne-là et que vous aviez entamé la conversation ce qui se serait passé après, c'est que la personne vous aurait répondu, peut-être une fois et qu'à ce moment-là vous auriez déjà commencé à être dans votre tête en vous disant ok, qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que je réponds vous auriez peut-être encore une fois pris la première chose qui vous venait en tête et puis la personne vous aurait re-répondu et puis là vous n'auriez eu plus aucune idée ce gros effet avec le gros blanc où ça met une sorte d'effet vraiment bizarre ça nous fait nous sentir mal à l'aise, ça met la personne en face mal à l'aise et toute cette scène, vous l'avez imaginé dans votre tête avant même d'être allé parler à la personne et du coup vous vous êtes dit ok, je ne le fais pas et ce qui se passe avec ce type de problème, ce type de problématique de ne pas savoir quoi dire quand je vais parler à quelqu'un et pour continuer ensuite à parler à quelqu'un c'est comme je vous disais, c'est qu'on passe à côté de plein d'opportunités en fait on passe à côté de cette personne qui me plaît et que peut-être dans une soirée peut-être dans un café à qui je pourrais aller parler peut-être une opportunité professionnelle, business peut-être le fait tout simplement de s'intégrer dans un cercle social c'est quelque chose qui est toujours là avec nous et qui agit comme des liens en fait des liens qui nous empêchent souvent d'atteindre les choses qui sont importantes pour nous dans notre vie et je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ultra pareto alors la loi pareto, j'imagine que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler au moins une fois parce que maintenant c'est quand même assez connu c'est le fameux effet 20-80, les 20% d'actions qui donnent 80% des résultats et l'ultra pareto en fait c'est d'aller dans l'extrême à ce niveau-là c'est-à-dire les 1% d'actions qui donnent 99% des résultats et je dirais même dans ce cas-là les 1% de compétences à développer dans ma vie qui vont me donner 99% des résultats dans ma vie est-ce que vous ne pensez pas que le fait de développer la compétence d'être capable de tenir une conversation de toujours savoir quoi dire quand je vais parler à quelqu'un et de mettre une bonne vibe dans la conversation est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait changer votre vie ? est-ce que vous ne pensez pas qu'on est vraiment dans l'ultra pareto ? on est dans le 1,99 imaginez juste vous concrètement, toi dans ta vie concrètement si aujourd'hui tu es capable d'aller voir n'importe qui de tenir la conversation, de mettre une bonne vibe dans la conversation qu'est-ce que tu peux faire ? c'est quoi les choses que tu peux faire concrètement aujourd'hui dans ta vie ? alors dans cette vidéo j'ai pris le parti je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas mais de ne pas vous donner de petites astuces pour les conversations de ne pas vous dire ok comment on fait pour aller aborder là comment on fait pour tenir ci comment on fait pour démontrer de la valeur ou ce genre de choses j'ai pris le parti de ne pas faire ça j'ai pris le parti de vous donner pour moi les 3 méthodes qui fonctionnent pour passer du moment où je ne sais absolument pas quoi dire quand je vais parler à quelqu'un je ne sais pas comment approcher la personne je ne sais pas comment continuer la conversation ensuite au moment où je suis à l'aise je peux aller trouver quelqu'un je peux faire la conversation et moi j'étais dans ce cas là je me souviens j'étais quelqu'un qui était incapable de juste d'aller parler à quelqu'un et du coup j'étais la personne bizarre en fait j'étais tout simplement la personne bizarre et ce n'est pas qu'en soi j'étais bizarre enfin je ne sais pas il ne me semble pas que j'étais vraiment bizarre mais c'est que j'étais toujours paralysé par ce fait de je ne sais pas quoi dire en fait je ne sais pas quoi dire et quand même quand il y avait des gens qui me parlaient c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui ont voilà qui avaient un petit peu pitié de moi et pas dans le mauvais sens du terme mais pitié dans le sens il a l'air de s'ennuyer voilà allez je vais essayer d'aller lui parler un petit peu il me disait quelque chose et à ce moment-là j'étais tellement stressé en fait par le fait qu'on vienne me parler parce que je ne savais pas quoi dire je ne savais pas quoi répondre que j'essayais vraiment d'évacuer au plus vite j'essayais vraiment de je répondais en un ou deux mots et puis c'était tout alors ça a été un chemin que j'ai parcouru c'est vraiment été un chemin ça n'a pas été forcément facile je ne vais pas vous mentir parce que je l'ai beaucoup fait sans méthodologie je l'ai beaucoup fait en voilà en cherchant les choses par moi-même en tâtonnant et vraiment aujourd'hui je voudrais vous donner trois axes différents qui ne sont pas vraiment les mêmes que je ne vous conseille pas forcément de mixer c'est-à-dire je vous conseille plutôt alors après on peut moi je les ai tous utilisés mais on peut plutôt je dirais commencer par un axe et puis après développer un autre et puis après développer un autre et c'est des axes qui fonctionnent vraiment c'est des axes qui fonctionnent c'est des axes qui vous donneront des résultats pour être tout simplement à l'aise dans vos conversations alors la première méthodologie si vous me suivez depuis un certain temps vous en avez très certainement déjà entendu parler moi c'est la méthodologie que j'ai utilisée au départ c'est une méthodologie qui est très très avantageuse quand on est très très mal à l'aise socialement c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes vraiment très mal à l'aise socialement vraiment très très mal à l'aise socialement comme moi j'ai été que c'était vraiment impossible de parler aux autres personnes alors c'est selon moi la méthodologie qu'il vous faut cette méthodologie ça s'appelle la méthodologie en tout cas je l'ai appelée la méthodologie des conversations scriptées donc en fait l'idée c'est de préparer à l'avance ces conversations alors vous allez me dire comment on fait en fait ça repose sur une structure de conversation que moi j'appelle la structure de conversation universelle qui est l'approche le pont le confort donc l'approche c'est le moment où vous allez parler à quelqu'un le pont c'est on va dire globalement les 7-10 minutes de conversation quand vous connaissez pas vraiment la personne ou pas du tout la personne et vous savez ce moment on n'est pas tellement à l'aise dans la conversation et donc ça c'est la phase du pont le moment où il y a un petit peu vous savez on est un peu entre les deux et donc c'est là au moment où on doit prendre la responsabilité de la conversation c'est là où on doit démontrer de la valeur c'est là où vraiment il ne doit pas y avoir de blanc parce que les blancs passent très très mal et ensuite on passe au moment où on est dans le confort et le confort c'est le moment où l'autre personne commence à s'engager dans la conversation l'autre personne voit que vous avez de la valeur que vous n'êtes pas quelqu'un vous n'êtes pas un criminel vous n'êtes pas quelqu'un qui vous voulez du mal etc etc et donc la conversation se détend et à ce moment là on peut un petit peu relâcher la pression donc typiquement les conversations scriptées l'idée en fait c'est la phase de l'approche et la phase du pont qu'elle soit entièrement scriptée c'est à dire que vous sachiez exactement ce que vous allez dire à l'avance et alors c'est très facile en fait parce que dans ces deux phases là typiquement la personne en face va très souvent soit répondre avec un mot soit répondre sur des choses qu'on peut très facilement c'est à dire on peut facilement assumer les réponses qu'elle va donner deviner les réponses enfin deviner c'est pas deviner mais être se dire que ok on va faire un script de façon à ce que les réponses qu'elle donne n'aient pas vraiment d'incidence sur le script donc par rapport à ce que je vais dire au début ce que je vais dire ensuite ce que je vais dire encore ensuite ce que je vais dire encore ensuite il n'y aura pas vraiment d'incidence si la personne me répond oui, non, peut-être ou ce genre de choses alors vous l'aurez peut-être compris à demi-mot par rapport à ce que je vous ai dit l'avantage c'est que c'est excessivement efficace c'est à dire que si aujourd'hui vous êtes très mal à l'aise socialement c'est probablement la méthode qu'il vous faut parce qu'en fait vous supprimez complètement une problématique dans les conversations il y a deux axes il y a l'axe de qu'est-ce que je vais dire et l'axe de comment je le dis et évidemment on se rend compte par la suite que c'est beaucoup plus comment je le dis que ce que je dis qui a de l'importance mais la problématique si vous voulez c'est que quand on est très très mal à l'aise socialement on est tellement dans sa tête on est tellement en train de se dire qu'est-ce que je vais dire ensuite qu'est-ce que je vais dire ensuite qu'est-ce que je vais dire ensuite qu'on est obnubilé par ça et on ne pense pas du tout à la façon dont on dit les choses donc l'avantage des conversations scriptées c'est que ça va vous permettre d'enlever complètement le côté qu'est-ce que je dis parce que qu'est-ce que je dis vous le savez c'est noté vous l'avez même appris par cœur c'est scripté vous savez exactement ce que vous allez dire donc c'est vraiment une méthode qui permet des améliorations spectaculaires mais vraiment spectaculaires en termes sociaux maintenant il y a un des avantages évidemment c'est que c'est quelque chose et vous l'aurez très certainement compris qui doit être excessivement ciblé c'est-à-dire que vu que vous scriptez les conversations il faut que vous le fassiez dans un but précis avec un environnement précis donc que ce soit toujours la même chose c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire ok avec une conversation scriptée je vais aller aborder une personne la journée et puis je vais aller aborder un groupe de personnes le soir, la nuit ça ne fonctionne pas donc moi je l'ai beaucoup fait par exemple soit en mode séduction c'est-à-dire quand j'allais aborder des filles dans la rue pour vraiment pouvoir être plus à l'aise par rapport à ça donc c'était excessivement ciblé je vais aborder une fille dans la rue ou alors quand j'allais socialiser avec des groupes dans des soirées voilà et là aussi c'était pareil c'était très ciblé je vais socialiser avec des groupes de personnes que je ne connais pas dans une soirée et donc ça me permettait d'avoir des choses qui étaient très 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 ciblées en termes de script de conversation donc ça fonctionne ça fonctionne même excessivement bien je vous encourage à le tester mais évidemment il faut que ce soit très ciblé c'est pas une méthode du tout passe-partout voilà c'est pas une méthode passe-partout c'est pas un tout terrain du social très clairement mais quand je suis mal à l'aise ça permet de me débloquer moi je pense très honnêtement si j'avais pas eu ça à un moment donné et je l'ai déjà raconté c'est-à-dire notamment au niveau de séduction et socialisation je savais tellement pas quoi dire qu'à un moment donné j'étais désespéré quoi j'étais vraiment désespéré franchement elle m'a sauvé la vie vraiment elle m'a sauvé la vie elle m'a pas sauvé la vie parce que je serais pas mort mais voilà ça a été c'est un truc de fou quoi deuxièmement la méthode du cercle social donc la méthode du cercle social elle est basée sur quoi elle est basée sur le fait que on va petit à petit se détendre socialement c'est-à-dire prendre de l'aisance socialement donc naturellement entre guillemets en allant dans des cercles sociaux où il y a un contexte c'est-à-dire que ce qui est très difficile souvent c'est que si je vous dis par exemple imaginons voilà vous allez on va tous les deux ensemble dans la rue et je vous montre quelqu'un et je vous dis ok vous allez me parler tu vas me parler à cette personne-là et tu me tiens la conversation pendant 10 minutes il y a très forte chance que vous disiez ok mais qu'est-ce que je vais dire surtout si vous êtes mal à l'aise donc vous n'allez pas le faire parce que c'est très difficile il n'y a pas de contexte comme ça la personne se dit mais pourquoi pourquoi il vient me parler qui quoi c'est bizarre ça y est donc il faut vraiment de la maîtrise parce que dès le départ il va y avoir vraiment ce moment où la personne va avoir envie de partir il va y avoir une sorte de phénomène de rejet dès le départ donc en fait parce que ce n'est pas naturel parce qu'il n'y a pas de contexte donc il faut vraiment beaucoup plus maîtriser la situation être beaucoup plus à l'aise pour pouvoir le faire maintenant si demain je ne sais pas on s'inscrit tous les deux à un cours de cuisine et qu'on va faire ce cours de cuisine et que dans le cours de cuisine il y a différentes personnes je ne sais pas on est une vingtaine à faire ce cours de cuisine ou une dizaine à faire ce cours de cuisine et que je vous dis ok avant le cours de cuisine ou à la fin du cours de cuisine ok viens me parler à cette personne-là c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a un contexte le contexte c'est que on est en train de faire un cours de cuisine et donc je peux tout à fait aller dire à la personne tout simplement pourquoi tu t'es inscrit au cours de cuisine voilà ou c'est quoi ton expérience en cuisine enfin bon les questions il y en a des millions sur la cuisine c'est quoi ton plat préféré voilà est-ce que tu aimes bien le poulet maringo je ne sais pas voilà ce genre de choses donc c'est très facile de trouver n'importe quoi qui vient par la tête et d'aller faire la conversation avec quelqu'un c'est pas très facile mais c'est plus simple donc l'idée en fait ça va être d'appliquer ça et petit à petit d'aller dans différents cercles sociaux donc typiquement voilà soit d'aller à des événements soit plutôt d'aller sur des cercles sociaux moyen terme c'est-à-dire de faire des activités et de petit à petit apprendre à socialiser avec les gens donc évidemment il faut le faire c'est-à-dire il faut se forcer un petit peu à aller parler aux gens mais le gros avantage c'est que si vous le faites dès le démarrage quand vous arrivez dans le cercle social ça semble naturel d'aller se présenter ça semble naturel d'aller parler et avec les bonnes techniques les bonnes méthodologies par rapport à ça voilà c'est globalement beaucoup plus simple et donc de faire ça ça vous permet vous le faites une fois deux fois trois fois on va dire peut-être sur une dizaine de cercles sociaux différents et vous allez voir que vous allez devenir beaucoup plus à l'aise socialement si vous faites ce combo ok je m'inscris à des activités et dans évidemment l'optique de développer mes capacités sociales alors l'avantage c'est que c'est facile en tout cas c'est le plus facile l'avantage c'est que ça peut aussi être fun si vous faites des activités qui vous plaisent l'autre avantage c'est que évidemment ça peut aussi faire grandir votre cercle social c'est-à-dire que vous pouvez aussi construire votre cercle social en même temps maintenant le désavantage les deux désavantages majeurs par rapport à ça c'est que premièrement c'est beaucoup plus long c'est-à-dire que vous allez progresser socialement d'une façon beaucoup plus lente que par exemple avec les conversations scriptées et le deuxième désavantage c'est que c'est lent et en plus ça prend du temps alors c'est bizarre quand je dis ça mais c'est lent dans la mesure où vous allez ça va vous prendre beaucoup plus de temps pour développer vos capacités sociales et ça prend du temps dans la mesure où si vous tournez par exemple à deux activités différentes et que vous avez deux cours par semaine de ces activités différentes ça va vous plomber votre semaine donc il faut vraiment que vous sachiez que quand vous faites ça globalement vous n'allez pas faire autre chose et enfin la troisième méthode c'est ce que j'appelle la méthode des 3i donc la méthode des 3i en fait c'est une méthode de conversation naturelle alors même si je n'aime pas le mot naturelle parce que souvent c'est mal employé mais bon voilà je pense que le mot est le plus conversation naturelle conversation d'improvisation donc c'est ce que ça indique c'est une conversation d'improvisation donc en fait là c'est vraiment la méthode tout terrain c'est la méthode que moi ensuite j'ai développé pour pouvoir tout simplement en fait toujours savoir ce qu'on va dire dans une conversation donc en fait vous allez travailler donc l'idée en fait c'est de partir sur une structure assez logique pour travailler sa capacité à améliorer sa conversation donc les 3i pourquoi ? parce que ça représente information improvisation intégration donc en gros l'idée de cette méthode c'est je pars sur une information une information logique que la personne me donne par rapport à cette information logique je peux improviser dans cette improvisation alors après c'est toute une méthode pour dans l'improvisation vous pouvez intégrer pas mal de choses des éléments émotionnels des éléments logiques voilà qui vont nourrir vraiment votre capacité à improviser et ensuite très important j'intègre la personne donc je ramène la personne dans cette improvisation pour ne pas évidemment pour ne pas faire un monologue parce que vous savez il n'y a rien de plus pénible que quelqu'un qui est en train de raconter sa vie et que vous êtes là en train de vous endormir donc on intègre toujours pour la personne et voilà je continue jusqu'à ce que la boucle de cette improvisation soit terminée c'est-à-dire que jusqu'à ce que je sente que la conversation il n'y a plus vraiment d'idées qu'on ne continue plus ou moi ou la personne ne continue plus par rapport à ça et ensuite je repars sur une information logique etc etc et au bout d'un moment c'est quelque chose qui devient naturel mais ça permet d'avoir vraiment une structure logique pour démarrer donc là c'est de la pure enfin c'est naturel c'est de la pure conversation naturelle le gros avantage c'est que c'est la liberté totale parce que c'est vraiment le mode tout terrain c'est-à-dire qu'une fois que vous maîtrisez ça après vous n'avez plus à vous poser de questions c'est-à-dire que vous pouvez le faire en voyant quelqu'un dans la rue vous pouvez le faire avec un groupe en soirée vous pouvez le faire à un événement vous pouvez le faire dans votre cours je ne sais pas moi dans votre cours de canoë et kayak si vous faites du canoë et kayak c'est le premier truc qui a eu lieu en tête et voilà donc c'est vraiment la méthode tout terrain par excellence maintenant le désavantage c'est que c'est le plus difficile on va dire de rejet c'est-à-dire qu'en fait ce qui est difficile dans le social c'est toujours la même chose c'est la notion de rejet voilà la notion de rejet social c'est-à-dire les gens qui vont être là non je ne suis pas intéressé ah non tu n'es pas intéressant enfin on ne va pas le dire comme ça vous savez mais voilà on va le ressentir donc là évidemment si vous commencez là-dessus ça va être difficile voilà ça va être difficile parce que vous allez avoir un taux de rejet qui va être beaucoup plus élevé que si vous faites la méthode du cercle social ou que si vous faites la méthode des conversations scriptées parce que la méthode des conversations scriptées objectivement elle est assez grisante dans la mesure où très rapidement vous allez acquérir une aisance qui peut être surprenante en fait même pour vous alors après évidemment comme je vous l'ai dit le désavantage c'est que c'est une aisance qui est très situationnelle c'est-à-dire qu'on peut devenir excessivement bon dans une situation et pourtant quand on passe dans une autre situation on perd énormément de son niveau mais voilà si vous avez un objectif un objectif très précis voilà ça fonctionne très très bien donc voilà et ce qui m'amène à la fin de ce que je voulais dire donc ces trois méthodes là qui ont chacune comme vous avez vu des avantages des inconvénients maintenant ce qui est très très important c'est voilà c'est de vraiment de partir sur un objectif précis voilà donc dites-vous avant tout quel est mon objectif qu'est-ce que je veux précisément je veux pouvoir parler à des gens mais le premier objectif c'est quoi c'est plutôt un objectif professionnel d'opportunité c'est plutôt un objectif d'intégration sociale c'est plutôt un objectif de séduction et donc par rapport à ça déjà ça vous donnera ça vous donnera voilà ça vous donnera des orientations sur telle ou telle méthode et donc vraiment je pense que c'est intéressant d'un moment donné se dire ok il y a des compétences vraiment c'est ce que je crois qui sont des compétences et à un moment donné il faut se retrousser les manches et le faire et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert sur le chemin c'est que il y a des compétences c'est des compétences qu'il faut développer parce que sinon ça vous gonflera toujours voilà je suis désolé je suis vulgaire mais ça vous gonflera toujours ça vous mettra toujours des bâtons dans les roues et vous savez c'est toujours le truc où vous savez cette impression je sais pas c'est comme si vous avez l'épingle qui vous pique sans arrêt qui revient et qui vous pique et qui vous pique et qui vous pique et à un moment donné vous dites ok bon allez je règle le problème une bonne fois pour toute vous passez 6 mois vous passez 9 mois vous réglez le problème et ensuite c'est fait voilà moi ça a pris beaucoup plus de temps parce qu'à cette époque là j'étais beaucoup moins avancé dans cette idée de succès de développement personnel de comment faire les choses voilà à vous de voir en tout cas j'ai essayé de vous donner dans cette vidéo une vision globale de quelles sont vraiment les méthodes possibles pour vous pour pouvoir développer cette compétence et enfin pouvoir vous dire ok je vois quelqu'un et je suis capable d'aller lui parler vous faites plein de succès je vous rappelle alors ça n'a pas grand chose à voir avec la vidéo mais quand même quelque part parce que si vous gagnez du temps vous pouvez investir ce temps ensuite dans le social vous pouvez accéder à ma formation qui s'appelle 30 jours pour changer sa vie avec les routines matinales ou voilà on part sur un challenge de 30 jours de routines matinales c'est gratuit vous avez le premier lien dans la description pour y accéder je vous dis à demain pour la prochaine vidéo chaque jour pour compte